Est-ce que ça suffit ? Parce que si les commerces se sont vidés, c'est qu'on ne circule plus, on ne se garde plus en centre-ville. Les élus locaux que vous rencontrez, eux-mêmes, ils ont installé des complexes commerciaux, des hyper à l'extérieur. Si ça, ça ne bouge pas, pourquoi est-ce que je retournerais en cœur de ville ? Alors c'est un projet d'ensemble et en fait il a été lancé il y a trois ans et donc là il est vraiment dans une phase active. Par exemple, j'étais la semaine dernière à Louvier. Le centre-ville a été refait. Il y a des endroits qui ont été piétonnisés, tout ça est très amélioré. Il y a des parkings autour pour accueillir les voitures parce que dans les zones rurales, les gens arrivent dans les villes en voiture. Et puis il y a après des réseaux de bus qui sont beaucoup plus denses, ce qui fait que les gens reviennent dans les centres-villes. Et donc ce qu'il faut maintenant que les gens reviennent dans les centres-villes, c'est les y maintenir et donc rénover les commerces. Et c'est pour ça que ce projet de 100 foncières qu'on a lancé avec le ministre des économies et des finances Bruno Le Maire, il vise à ce que des milliers, on va commencer avec 6000 commerces dans ces centres-villes, soient rénovés, soient mis à bail pour des commerçants qui vont répondre aux nouvelles demandes des citoyens et que ce processus de revitalisation des villes se poursuive. Donc cet aspect commercial, il est essentiel. Comment ça se passe d'un point de vue pratique ? Moi, je veux me reconvertir, je ne sais pas, j'imagine ouvrir une boucherie dans un centre-ville par exemple, j'appelle la Caisse des dépôts ? Alors, on fait ça avec les élus et c'est eux qui opèrent. Et la plupart des villes maintenant ont des managers commerce qui veillent à l'équilibre entre les commerces. Donc vous appelez le manager commerce de votre ville et vous leur dites, voilà, je vais ouvrir une boucherie, j'étais à Guenesse la semaine dernière, il y a une poissonnerie qui est en train de s'ouvrir, Guenesse qui est dans le Val d'Oise, il y a une poissonnerie qui pour le moment est sur un stand forain, et bien la ville est en train de préparer un endroit pour accueillir cette poissonnerie et ça se fait très opérationnellement avec les managers commerce et c'est quelque chose qui va assez vite. Vous êtes le bras armé financier de l'État, c'est comme ça qu'on présente souvent la Caisse des dépôts et consignations. Je voudrais souligner que vous chapeotez par exemple BPI France dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, la Banque publique d'investissement, la Banque des territoires aussi, mais vous incarnez aussi le bas de laine des Français, c'est vous qui collectez le livret A. Avec cet argent, on finance le logement social en France, ça c'est historique, c'est une de vos missions. Vous dites, Éric Lombard, oui la transition doit être écologique, elle doit aussi être sociale. Oui, par exemple les EHPAD, on a un sujet sur nos aînés, on l'a bien vu pendant le confinement, on va construire et rénover 400 EHPAD. C'est aussi la formation, on a lancé avec le ministère du Travail mon compte formation qui est une plateforme et avec le gouvernement on va veiller à ce que 100 000 jeunes, 100 000 jeunes aient accès à une formation financée parce qu'on ne le sait pas assez, mais il y a 500 000 demandes d'emploi dans l'industrie qui ne sont pas pourvues. Donc si on forme les jeunes, on va leur permettre de trouver un emploi. Donc il y a une dimension sociale qui est essentielle pour que ce pays se développe de façon plus équilibrée. Financée à 100% la formation ? Alors la formation pour les jeunes, c'est financée à 100% par l'État pour que ces 100 000 jeunes aient une qualification très rapidement. On a de l'argent, 100 milliards d'euros, je le disais en préambule de l'interview, 100 milliards d'euros, on a ce plan de relance, on a les idées, les axes. Mais en France, on sait aussi qu'on a des normes, des procédures pour la dépense publique, c'est bien normal, des contraintes administratives. Est-ce qu'on est capable de dépenser ces 100 milliards rapidement ? Ça peut aller très vite. Dans tout le secteur HLM, où il y a un nombre d'opérateurs qu'on connaît, il y a 750 opérateurs de HLM en France, pour la rénovation thermique des bâtiments, c'est en cours. Il y a des fonds du Livret A, de l'Épargne des Français qui vont permettre de financer cette rénovation. Et ça, c'est une très bonne opération, la rénovation thermique. Parce que ça fait moins de carbone, ça protège la planète, mais ça baisse aussi la facture. Et la facture dans le logement social, elle n'est pas payée par les APL. Donc ça, ça va directement dans la poche des locataires du logement social. Les bâtiments publics aussi doivent être rénovés. Il y a aussi des passoires thermiques dans les universités, dans les écoles. Oui, mais est-ce qu'on arrive à sortir l'argent rapidement ? On a l'argent et on a les idées, les projets. L'argent peut sortir rapidement. Et pour ce qui concerne l'Épargne des Français, c'est le ministre qui donne les conditions d'emploi des fonds d'épargne, cherche une lettre de Bruno Le Maire, qui facilite l'utilisation de ces fonds, et qui en plus en baisse le coût pour les emprunteurs. Donc on est vraiment prêt à aller vite. Et moi je dis aux élus qui ont des projets, qui viennent nous voir, on a 900 personnes de la Banque des Territoires dans l'ensemble des régions qui sont prêtes à écouter les projets et à les financer.